Mais le pays avancera pour ou contre la France. Ça vous appartient. La France retrouvera une influence dans le monde. Avant même que la justice s'en mêle. Je suis le plan B. Par dépit, par déprime. Bonsoir à tous et bienvenue sur VHT. Là, dans 24 jours exactement, se déroulera le premier tour de l'élection phare qui structure la vie politique française depuis maintenant un demi-siècle. Une élection et surtout une campagne si particulière où le poids des affaires a éclipsé les programmes des 11 candidats en lice. Une élection dans un climat délétère fait de méfiance envers les partis, les hommes politiques et plus généralement les institutions dont certains récamblent même. Sinon la disparition, au moins la transition vers une nouvelle république. Pourtant, au-delà des débats constitutionnels, c'est l'attente d'un renouveau et la réponse aux problèmes immédiats que sont le chômage, la protection sociale, le pouvoir d'achat ou l'éducation qu'attendent les électeurs. Ces thèmes généraux, mais aussi d'autres qui concernent plus spécifiquement la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Ce qu'on dit sur les autres ne nous intéresse pratiquement pas. Tout ce que je pourrais dire d'un mot très simple, quel spectacle lamentable ! J'ai participé, soit en tant que militant, responsable de partis ou élus, à toutes les campagnes présidentielles depuis 1958. Vous voyez le général de Gaulle se prêter un spectacle ? – Vous voyez Georges Pompidou se prêter un tel spectacle ? Alors, sans commenter ce qui se passe, les affaires, je dis tout simplement que, et là c'est l'évidence même, vous l'avez avoué, vous le dites, vous voulez une sixième république. C'est le plus bel héritage que ce grand homme, ce géant de l'histoire, a fait à la nation. Les institutions de la cinquième république, elles permettent la stabilité gouvernementale. Mais bien sûr, il y en a qui n'ont jamais pardonné. Ils veulent revenir à l'instabilité gouvernementale de la quatrième république, courir après des postes ministériels. – Pas partir, oui, courir après des postes ministériels. Voilà la réalité, elle est là. Et nous, avec Nicolas Dupont-Aignan, nous demandons la restauration de la vie publique, une vraie restauration avec des mesures fortes, pas des demi-mesures, des mesures très fortes. Il faut donner de nouveau confiance aux Français. Rien ne repartira sans la confiance. – Jean-Charles Rousseau, justement, en matière de transparence, alors le candidat Macron a publié un certain nombre de propositions, assez dures quand même, sur les candidats qui pourraient se présenter aux élections. C'est quelque chose qui, vous pensez, est applicable ? – Moi, je crois que c'est une nécessité. Ça, on va encore partager le diagnostic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électeur et le citoyen attend de ses représentants l'exemplarité. Et même si, derrière tout ça, il faudrait définir les choses. Moi, ce que je peux vous dire, et en relation d'ailleurs avec ce dont on débat depuis tout à l'heure, c'est que mon candidat, Emmanuel Macron, n'a pas attendu les péripéties de cette élection pour avoir une position sur le sujet. Lorsqu'il s'est exprimé au meeting de Strasbourg, il a été très clair. Je prends un exemple, celui que l'on ne devra plus recruter au sein de sa propre famille. Ça, il l'a dit bien avant. Il se trouve que l'actualité a mis cette question au cœur de l'élection. Mais c'était une de ses propositions. Le non-cumul des mandats, surtout, je dirais, le fait de ne pas pouvoir avoir plus de trois mandats successifs. Ça, c'est une chose qu'il a mis en avant. Vous parlez de cette élection et de ce qui est dit. On a cherché à le taquiner sur son patrimoine. Vous avez vu la réponse de la haute autorité. Je crois que là aussi, il faut qu'on prenne de la hauteur. C'est vrai qu'il est important pour les Français, et par rapport au débat que nous avons, aujourd'hui, qu'on évite de stigmatiser tel ou tel élu, qu'on évite de chercher à le mettre en difficulté, parce que c'est la démocratie qu'on met en difficulté. Et ça, il faut qu'on en ait tous conscience. Il faut de la moralisation. Il propose de réduire fortement le nombre de parlementaires pour leur donner davantage de moyens, davantage d'efficacité, parce que c'est ça qu'attendent aujourd'hui les Français. Lorsqu'on parle de moralisation, Emmanuel Macron, ce qu'il veut surtout, c'est des résultats en termes législatifs beaucoup plus forts, un contrôle du gouvernement beaucoup plus fort. Et c'est vers ça qu'on doit tendre les uns les autres. Et s'il est le candidat aujourd'hui du renouvellement politique de la société civile, c'est aussi parce qu'il sait qu'on ne doit pas faire de la politique ad vitam aeternam et qu'on doit, au contraire, favoriser un renouvellement. – Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit le candidat de la société civile. Je pense qu'il faut être sérieux. – Je suis sérieux. – On devrait regarder un petit peu les choses. Non, mais je donne mon sentiment. Je veux dire, je crois qu'Emmanuel Macron, c'est le candidat de la grande finance. Il faut dire la vérité, c'est quand même la réalité. Il ne faut pas regarder les choses, il faut quand même regarder les choses sérieusement en face. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit par rapport à la 5e et la 6e République. Je crois que quand on dit que la 5e République a fait faillite, oui, elle a fait faillite. C'est-à-dire que le peuple, il est dessaisi aujourd'hui de sa souveraineté. C'est ça la vraie question. L'enjeu de ces élections présidentielles, c'est justement la question de la souveraineté du peuple. Mais on peut prendre une multitude d'exemples. Alors, ça sera quoi la 6e République ? Pour moi, je vais vous dire, déjà, c'est le non-cumul des mandats. Voilà, si nous commencions déjà à dire non-cumul des mandats et les mandats uniquement dans le temps, c'est-à-dire deux ou peut-être trois fois, pas plus, je pense que déjà, on commencerait à regarder les choses. Après, dans la 6e République, je pense qu'on va y inscrire, on va constitutionnaliser des choses qui sont importantes. Regardez le débat sur l'IVG aujourd'hui. Le droit de disposer de son corps, le droit de mourir dans la dignité, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Et je crois justement que la 6e République, elle peut faire ça. Alors maintenant, si on écrit sur un coin de table une 6e République avec quelques technocrates qui soient des politiques ou autres, c'est évident qu'on aura problème. Non, la nouvelle République que l'on veut construire, c'est une République qui doit se construire par une constituante, par un tirage au sort, avec des citoyens. Et je pense qu'on est en mesure de le faire. Je pense que c'est l'enjeu véritablement, c'est vraiment l'enjeu qui arrive. C'est quelque chose, à mon avis, extrêmement important pour redonner du sens à la politique. – Le FN ne veut pas changer de République, mais il veut instaurer la proportionnelle, diminuer le nombre de parlementaires aussi. – Effectivement, je crois qu'il y a… On parlait des institutions de la 5e République, auxquelles je suis par un passé politique très attaché, moi aussi. Je remercie d'ailleurs M. Santon de les avoir appelés. Effectivement, je crois qu'on a explosé la représentativité quand on a augmenté d'une manière absolument effrayante et aberrante le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir effectivement à une démocratie plus directe, plus sensée, en réduisant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, y compris le nombre de sénateurs. Et puis le retour à une idée gaullienne, qui a été aussi celle des référendums. À un moment donné, sur des questions qui vont engager la nation, qui vont engager l'avenir du pays, il faut bien que les gens, les citoyens, les citoyennes se prononcent. Le général de Gaulle l'a fait plusieurs fois en son temps. Et tout à fait souverainement, les citoyennes et les citoyens se sont prononcés. Moi, je crois qu'il y a besoin aujourd'hui de revivifier la démocratie et la vie politique française en s'adressant directement au peuple. Il y a des enjeux qui sont nationaux, européens et internationaux. À un moment donné, il faut demander à la nation ce qu'elle souhaite, ce qu'elle pense être son bien en lui expliquant les choses. Moi, M. Roussouti, quand vous me dites que M. Macron est un candidat anti-système, je suis un petit peu embêté. Parce que je me souviens quand même que M. Macron, il a fait partie de la commission Attali, il en était même le rapporteur. La commission Attali, pardon, ça a été quoi, d'abord ? – Si vous considérez M. Nadi, vous en êtes la représentation. Si tout haut fonctionnaire est un homme du système, alors excusez-moi, Jean-Marc Chabry est un homme du système, je suis un homme du système, et vous en êtes peut-être… – Mais on ne peut pas dire… – Non, non, je veux entendre le système, alors. – M. Macron, pardon, j'allais dire M. Macron. – C'est comme, excusez-moi, juste un point, c'est comme quand on dit le candidat, moi vous m'excuserez. Autour de cette table, le candidat qui a été le ministre d'un gouvernement de gauche, et d'ailleurs dont je revendique sûrement avec Jean-Marc, les résultats, celui de Lionel Jospin. Celui qui a le plus privatisé de toute l'histoire, c'est le gouvernement de Lionel Jospin. Qui était ministre du gouvernement de Lionel Jospin ? – Oui, c'est ce qui est au cœur du problème. – C'est ça la réalité. – Non, c'est ce qui est au cœur du problème. – Donc je le dis, le système est aujourd'hui celui qui l'incarne, je ne pense pas que ce soit un jeune de 39 ans qui est brillantissime et qui aujourd'hui arrive à démontrer qu'il faut déplacer. – M. Soussi, Stéphanie Grimald, sur la transparence et l'amorisation de la République. – Tout à fait, dire un mot sur le débat 5ème République, 6ème République. La 5ème République, pour nous aujourd'hui, elle a fait toutes ses preuves pour apporter la stabilité institutionnelle dont un pays a besoin, mais tout en permettant également l'alternance politique. Parce qu'on le voit, que ce soit aux élections présidentielles, que ce soit aux élections législatives, notre système permet de mettre en place des majorités différentes, des présidents d'obédience politique différentes. Donc à un moment donné, je veux dire, la 5ème République fonctionne. Il ne faudrait pas pousser aujourd'hui, et c'est ce que disait tout à l'heure également Jean-Charles, il ne faudrait pas pousser le besoin de transparence jusqu'à aller contre la démocratie, parce que ça peut être également antidémocratique. Alors bien évidemment, nos institutions, elles méritent d'être modernisées, ça oui, nos institutions méritent d'être modernisées. Là où je suis d'accord avec M. Nadiz et ce que propose également François Fillon, c'est interroger les Français par référendum sur la réduction du nombre de parlementaires, parce que dans le programme de François Fillon, il est dit qu'on peut tout à fait descendre à 400 députés au lieu de 577 et à 200 sénateurs, mais il est normal d'interroger les Français par référendum. Et François Fillon s'engage également sur le non-cumul des mandats, l'impossibilité également d'exercer une fonction publique en même temps que d'être parlementaire, et encore une fois après, de nouvelles règles sur la transparence de la vie publique. Puisqu'il annonçait lors du débat, il mettra en place une grande commission avec le président de la Cour de cassation, le président de la Chambre générale des comptes, qui pourront justement réfléchir. Mais attention, de grâce, n'allons pas vers l'inconnu et ne nous précipitons pas vers cette 6ème République dont personne ne sait à quoi elle pourrait correspondre. – Juste une précision, parce que dans le programme de François Fillon, il est précisé qu'il veut assouplir, c'est étonnant, le contrôle de l'égalité en n'obligeant plus les collectivités à transmettre leurs actes au préfet. C'est étonnant en matière de transport. – Alors, il s'agit dans ce cas-là de donner plus de souplesse à la liberté également qu'ont les communes. Parce que François Fillon, dans son programme, explique qu'il faut clarifier les compétences déjà entre les communes, parce que vous savez qu'il veut réduire le millefeuille territorial de 4 à 2. Il veut aussi clarifier les compétences entre l'État et les communes. Vous savez qu'il veut privilégier l'intercommunalité, les régions. Et en fait, ça, si vous voulez, cette mesure fait partie d'un ensemble de mesures qui souhaitent alléger toute la bureaucratie. Et bien évidemment, pas pousser les communes à prendre des actes illégaux. – Alors, Jean-Marc Chavrini, sur la transparence, vous n'êtes pas épargné avec l'affaire Leroux qui employait ces filles de 16 ans. Qu'est-ce que vous proposez au sein du PS ? – Je vais d'abord répondre à Stéphanie Grimaldi, puisqu'elle a évoqué un point qui me paraît emblématique de l'expression de François Fillon, quand elle dit que François Fillon souhaite que les fonctionnaires élus parlementaires démissionnent de la fonction publique. – Décidément, j'ai l'impression que les fonctionnaires sont une obsession pour ce candidat. Parce que pourquoi les fonctionnaires seraient-ils traités autrement que les gens émanant du privé, que les gens émanant des professions libérales ? Pourquoi les fonctionnaires ? Pourquoi pas tout le monde à ce moment-là ? Et pourquoi ne pas imaginer une mise en disponibilité ? – Ça serait plus juste parce qu'un fonctionnaire qui revient d'un mandat parlementaire se retrouverait sans rien. Alors qu'un avocat, un médecin ou tout autre employé du privé retrouve ses fonctions et repart. Donc je pense que c'est tout à fait insupportable, cette idée de stigmatiser systématiquement les fonctionnaires. – Non, juste pas. – Pour répondre à M. Santoni sur la Vème République, je vous accorde que la Vème République a permis une certaine stabilité des institutions. Mais il ne faut pas exagérer. Je crois qu'aujourd'hui, la Vème République et cette stabilité a également généré une certaine distance des citoyens par rapport à la chose publique. Et aujourd'hui, si une majorité de citoyens ne se retrouve pas dans les instances et dans sa représentation, je crois qu'il faut aussi qu'on s'interroge là-dessus. Et bien entendu, sur un certain nombre de points, je rejoins Jacques Casamart lorsqu'il évoque la VIème République, nous aussi, nous en tenons pour une VIème République qui fasse davantage appel aux citoyens pour participer à l'élaboration de la loi et aux politiques publiques. – Yacinthe Santoni, sur le rôle de l'État, vous prenez, vous, un État fort et centralisé. – Je vais répondre sur l'article… – Alors, je vous pose ma question. Sur un État fort et centralisé, c'est quand même un retour en arrière que vous assumez dans le programme. – Non, non, ce n'est pas un retour en arrière sur l'État décentralisé. Sur la Vème République, vous êtes en accord tous les deux. Vous avez gouverné avec François. – Vous avez gouverné avec François Mitterrand. Vous avez eu François Mitterrand pendant 14 ans à l'Élysée. – Oui. – Pourquoi n'a-t-il pas proposé des réformes, de vraies réformes ? – Il est trop tard pour le lieu de… – Vous étiez bien d'accord pour accepter l'énergie nucléaire et tout le reste ? – Il y en a eu. – Vous étiez bien d'accord. Vous avez trouvé, vraiment… – Et donc, on devrait rester avec la Vème République. – Vous êtes arrivés, vous vous êtes séparés. Vous continuez de vous séparer sans arrêt. Vous vous entretuez parce qu'il n'y a que le pouvoir qui vous intéresse. – J'avais pu comprendre que vous aussi vous êtes séparés d'autres familles. – Non, non, mais il n'y a que le pouvoir pour le pouvoir qui vous intéresse. – Mais pas du tout. – Vous savez bien, c'est ce qui vous caractérise. – Nous gaullistes, nous ne voyons qu'une chose. – Ce n'est pas du débat. – C'est l'intérêt général, l'intérêt général et l'intérêt de la nation. – Il ne suffit de l'afficher. – Rien ne passe à vous. – Il suffit de l'afficher. – Rien d'intérêt de la nation. – Si je suis parti, si j'ai quitté le RPR à un moment donné, c'est parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Si Nicolas Dupont-Aignan, le candidat que je représente aujourd'hui, que j'ai l'heure de représenter, a quitté l'UMP depuis 10 ans, c'est parce qu'il s'opposait à des mesures qui n'étaient pas conformes à la volonté du peuple. Quand le peuple vote en 2005 contre le traité de Lisbonne et qu'on contourne son vote par l'Assemblée nationale, c'est un sacrilège vis-à-vis de la nation. – Justement, à propos du référendum, tout le monde est pour le référendum ici, sauf un. – Vous n'avez pas confiance au peuple, la démocratie directe pourtant ? – Je vous ai entendu poser cette question à notre ami André de Cafarelle, alors moi je vais vous répondre très clairement. Je crois aujourd'hui que l'élection présidentielle, et c'est là aussi où on va remettre un peu les choses sur la table. Si on n'a pas participé à l'élection primaire, c'est bien pour cette raison, l'élection présidentielle et l'élection majeure de la Vème République que je ne crois pas aujourd'hui que l'on doit faire évoluer. Mon candidat aujourd'hui, il a des propositions très fortes d'un point de vue programmatique, il les assume, il va les mettre en œuvre par la suite, mais tout simplement, je ne vois pas pourquoi on retournerait par la suite demander au peuple à nouveau s'il est d'accord. Si le peuple français fait confiance à Emmanuel Macron pour être président de la République, je crois que le suffrage universel se sera exprimé, s'il arrive d'autres questions pendant le mandat. – Il arrive d'autres questions ? – Voilà, mais dans ces cas-là, oui. Mais aujourd'hui, je crois qu'Emmanuel Macron a un programme clair pour les cinq ans à venir, et aujourd'hui, je crois qu'il a raison de dire, et j'envis-tu, je me permets de le dire, parce que sur cette question, je ne suis pas toujours d'accord avec Emmanuel Macron, pour rien vous cacher. D'ailleurs, je le rejoins parce qu'il a bien précisé qu'il refusait d'avoir des gens qu'il n'a pas vocation à caporaliser. Mais j'avais eu les mêmes propos à l'Assemblée. – Enfin, il faut avoir quand même une démarche claire. – Mais je vais vous dire, là où je le rejoins sur ce point précisément, c'est qu'à l'Assemblée de Corse, j'ai souvent dit que sur les référendums, mon cher Jean Vitus, il y a des fois où je me suis rendu compte, et je ne suis pas seul à partager ce sentiment, que les gens ne répondaient pas forcément à la question. – Le peuple n'a pas toujours raison, c'est ça ? – Écoutez, le peuple, non, peut-être. Écoutez, dans l'Allemagne de 1936, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas faire d'erreur, le peuple allemand, il s'est trompé. – Alors Stéphanie Grimard. – Juste, oui, pour revenir sur ce qu'a dit M. Chabrine, il n'y a pas d'obsession chez François Fillon pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, François Fillon prévoit un recrutement significatif dans la fonction publique pendant les 5 ans s'il est élu, notamment dans les forces de police, le budget des armées, et c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est-à-dire ce qu'il avait déjà commencé à mettre en place avec Nicolas Sarkozy en 2007, et qu'ils ont dû interrompre à cause de la crise économique, parce que sinon ils auraient continué. – Avec le succès que l'on sait. – Parce qu'il faut savoir que l'obsession de François Fillon, ce n'est pas de s'acharner sur les fonctionnaires, ce n'est pas les fonctionnaires, c'est de désendetter ce pays. – En ce moment, c'est sur les magistrats. – Et pourquoi c'est sa priorité de désendetter ce pays ? Parce que c'est le seul moyen d'apporter des garanties sociales aux petits épargnants et aux petits salaires. – 85 milliards de fraudes. – Et c'est comme ça qu'on désendettera notre pays et qu'on pourra sauver ainsi les classes modèles. – Donc en fait, quand on a une fonction publique aujourd'hui qui est le point le plus élevé de toute l'Europe, il faut se poser des questions. Et quand on sait que notre dette est de 2 000 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de notre richesse nationale, à un moment donné, soit on est quelqu'un de courageux, on dit la vérité aux Français, on dit on va droit dans le mur, donc il faut faire des économies, et on a le courage de les assumer, mais pas dans tous les ministères, parce qu'il y aura quand même des recrutements significatifs dans la fonction publique, dans certains ministères, pendant les 5 ans. – On a compris, avec 500 000 fonctionnaires de moins, on a compris ce que ça voulait dire, mais je reviens sur le désendettement. – C'est le non-emplacement d'un fonctionnaire sur eux. – Le désendettement de la France, ça a été une obsession de François Hollande et de ses gouvernements, et notamment d'Emmanuel Macron, – Oui, il persiste. – Et qui ont serré la vis à telle enseigne qu'à un moment donné, le peuple s'est un peu décroché et a considéré qu'il ne nous envoyait pas au gouvernement aux responsabilités pour être des gestionnaires, mais qu'il souhaitait que des politiques de gauche soient mises en œuvre. – Alors, Franciès Nadiz, sur… – Pardon, je termine sur l'histoire du désendettement. Lorsque François Fillon et Nicolas Sarkozy arrivent en fin de mandature avec 600 milliards de dettes supplémentaires, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est obsédé, par l'éducation économique sans précédent. – Sur le rôle de l'État et la décentralisation, quelle est la position du FN ? Vous êtes pour la suppression des régions et un pays plus centralisé ? – Attendez, je voudrais revenir sur une chose, quand même, sur le référendum. En France, il y a quand même un système qui est quand même particulier, les mandats ne sont pas impératifs. C'est-à-dire qu'on peut élire n'importe qui sur un programme, après, il peut faire ce qu'il veut et faire exactement le contraire de ce qu'il a décrit dans son programme. Je crois qu'aujourd'hui, les référendums sont nécessaires pour qu'à un moment donné, on puisse contrôler si le président de la République ou la présidente de la République, en ce qui nous concerne, est bien en adéquation avec la nation. Donc je ne vois pas pourquoi on n'interrogerait pas, à un moment donné, le peuple. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise. Moi, je voudrais rappeler quand même, effectivement, qu'il y a eu M. Macron, son passage au ministère de l'Économie, ça a été quand même 500 000 chômeurs de plus. Il faut être clair là-dessus. Mais il y a eu aussi le problème avec, et M. Chabrine a soulevé la question, avec effectivement le gouvernement Fillon, où il y a eu la mise en place de la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, qui a complètement asphyxié l'économie française, parce qu'il y a eu une montée du chômage qui a été absolument abominable. Maintenant, le rôle de l'État, le rôle de l'État, c'est quoi ? Le rôle de l'État, il faut qu'il reprenne la main sur un certain nombre de choses. Il doit impulser, réguler, il doit accompagner, et les collectivités bien évidemment locales, territoriales, et il doit à un moment donné contrôler. C'est pour ça, effectivement, comme cela vient d'être soulevé, que cette disparition du contrôle, même si c'est un insouplissement, il faut savoir que Marine Le Pen est tout à fait volontaire pour donner des pouvoirs supplémentaires aux maires qui sont le premier échelon démocratique dans le pays. Donc à un moment donné, il faut que l'État puisse aussi contrôler les actes. Et c'est vrai que, comme l'a soulevé, je ne sais plus qui, je m'en excuse, je crois que c'est vous, M. Chabrini, le fait qu'un candidat dit qu'à un moment donné, il ne faut plus qu'il y ait de contrôle de l'égalité concernant les collectivités, c'est un petit peu inquiétant dans la démarche. Je voudrais terminer très très rapidement, et je reviens, M. Orsouch, il nous parle d'un programme concernant M. Macron, moi je veux bien, mais je rappelle que, et je reviens à ce que je disais au départ, il y a quand même eu... Non mais vous n'avez pas besoin, parce que le programme M. Macron est connu, il suffit simplement de lire le rapport de la commission Attali. La commission Attali, c'est quoi ? C'est tout simplement, qu'est-ce qu'elle préconise, qui a été mis en place d'ailleurs, sous l'autorité de M. Fillon. Elle préconise quoi, la commission Attali, dans son rapport ? Le recul indéfini de l'âge de la retraite, l'augmentation du taux de TVA, la baisse des salaires brut, etc. Je veux dire, le programme, c'est un programme, c'est un programme qui est ultra-libéral, c'est un programme qui est, mais bien sûr que c'est vrai, c'est un programme qui est extrêmement clivant, qui ne clive pas sûrement au niveau des banques et du grand capitalisme, mais qui va être sûrement clivant pour le peuple et la nation. Jacques Casamart, sur la pratique du référendum, vous prenez aussi des référendums régulièrement ? – Je veux dire, on va bien sûr s'appuyer sur ce que la Ve République avait prévu, c'est-à-dire l'article 11, pour poser la question au peuple, parce que la question de la VIème République, et puis après, je ne crois pas qu'il faille continuer ce débat sur la VIème République, parce qu'il y a des questions vraiment importantes, et notamment les questions sociales. On va en parler. – La gauche était très dubitative longtemps face au référendum. – La question du référendum, bien sûr qu'elle est importante, y compris, je pense qu'il peut y avoir des référendums concernant nos élus qui n'assument pas leurs responsabilités. C'est très important. Je crois qu'il y a une crise de la politique. Si on ne comprend pas qu'il y a un décrochage actuellement, un décrochage dans la société, avec notamment nos élus, je crois qu'on n'a pas compris grand-chose. Donc bien sûr, il peut y avoir y compris des référendums révocatoires. Je crois que c'est très important. Et vous voyez, par exemple, la VIème République, et je vais m'arrêter là-dessus, je pense que le vote blanc est un véritable vote, il faut le faire entrer dans la Constitution. C'est très important. Comme on propose, nous par exemple, que des jeunes, à partir de 16 ans, ils puissent exprimer un choix, et y compris voter. Je crois que c'est quand même important. C'est pour ça que je crois que la question de nos institutions, elle est centrale dans les politiques qui se mettent en œuvre aujourd'hui. La question de la VIème République, elle est donc centrale. On va passer au chapitre économie et sociale. Alors, en particulier, les programmes des candidats. Et alors, celui de François Fillon est considéré comme le plus dur. On lui reproche d'être particulièrement injuste. Suppression de l'ISF, hausse de la TVA, de deux points, allègement des impôts pour les entreprises, 40 milliards, 10 milliards pour les salariés, passage aux 39 heures, dont on ne sait pas combien ils seront payés, mais en tout cas pas 39. Qu'est-ce que vous répondez, Stéphanie Grimard ? Alors, je ne sais pas s'il est considéré comme le plus dur. En tout cas, tous les observateurs étrangers considèrent que c'est le programme qui est le plus plausible, qui est le plus mûri. Parce qu'il faut savoir que François Fillon n'a pas fait appel à des experts en tout genre. Il a fait appel à la population pendant trois ans, en sillonnant la France et en prenant attache avec les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les chefs d'entreprise. Donc, d'abord, je m'inscris en faux dans ce qu'a dit M. Nadiz et quand il a dit tout à l'heure que c'était la révision générale des politiques publiques qui avait engagé et qui avait enclenché le chômage. Le chômage en France, et c'est pour ça que ce n'est pas du tout un programme dur, au contraire, c'est un programme dans ses choix économiques qui va permettre des réformes structurelles pour redresser notre pays. Le chômage en France, ça a été les 35 heures. Parce que les 35 heures, ça a été la ruine, mais la ruine de la France. Parce que normalement, on devait faire travailler moins les gens pour que les entreprises embauchent d'autres personnes. Et en fait, ça a été totalement faux. Les 35 heures, ça a été un échec total. Dans l'hôpital, c'est le pire des exemples. Donc les 35 heures, c'est l'échec. Et le prix à payer, ça a été le chômage. L'échec, c'est les emplois aidés. Parce que les emplois aidés, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, pour entrer dans un cercle vertueux de l'emploi. Les 35 heures, François Fillon l'a dit, je regrette qu'avec Nicolas Sarkozy, nous ne les ayons pas supprimés. Je pense qu'au départ, ce n'était pas prévu dans leur programme. Et ensuite, il le dit dans chacune de ses réunions. Il regrette de ne pas les avoir supprimés. Les 35 heures, ça a été un problème. Et le coût à payer, c'est le chômage. Deuxième problème, les emplois aidés. Ce n'est pas en donnant de l'argent public et de cette manière qu'on va réussir à faire entrer la France dans un cercle vertueux de l'emploi. C'est en rendant compétitive nos entreprises. Nos entreprises doivent être rendues compétitives. Et c'est ce que fait François Fillon. Donc les emplois aidés, c'est une catastrophe. La formation professionnelle, l'État jette de l'argent par les fenêtres et on n'arrive pas à avoir des gens orientés vers des métiers porteurs. L'alternance, l'alternance et l'apprentissage, François Fillon le dit, je supprimerai toute charge sociale pour toute embauche d'un jeune en alternance. Parce que dans tous les pays où il y a des jeunes en alternance, le chômage diminue énormément. Et vous avez raison de le dire, la mesure phare, c'est l'allègement des charges sur les entreprises de 40 milliards d'euros et sur les salariés de 10 milliards d'euros. Ce qui va redonner du pouvoir d'achat aux salariés, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser dire que c'est un programme qui est dur. Parce que l'universalité des allocations familiales, l'enlèvement du plafond, du quotient familial, ce qui va baisser l'impôt sur le revenu des familles et le pouvoir d'achat parce que c'est 350 euros de gains nets sur un salaire chaque année pour un salarié. Donc s'ils sont en coûte, ça fait 700 euros. Benoît Hamon est en rupture quand même avec la politique du quinquennat. Il propose son revenu universel. Il veut revenir sur la loi travail et il voulait d'abord l'abroger. Maintenant, il parle d'une autre loi. Quelles sont les propositions ? – D'abord, je vais répondre là-dessus parce que je ne peux pas laisser passer tout ce qui vient d'être dit et j'espère que Mme Grimaldi ne croit pas elle-même à ce qu'elle dit. Parce que sinon… – Heureusement que je crois à ce que je dis et à ce que je fais. – Comment pourrait-elle nous expliquer que tant de ces amis qui gèrent des collectivités à droite, que tant de ces amis embauchent à tour de bras des emplois aidés ? – Vous voulez qu'on prenne l'exemple du Conseil général de la Haute-Corse pendant plus de 15 ans de la collectivité territoriale de Corse entre 2010 et 2015 de certains départements gérés ou de régions par le Bartholome et autres ? Parce que je pense en matière de gestion de collectivité, en matière de gestion de collectivité, je crois franchement que là, on n'a pas d'exemple à recevoir. – Non, non, mais vous avez raison. – On n'a pas d'exemple à les communes de Corse qui sont gérées par la loi et la qualité de leur recrutement. – Je pense qu'à un moment donné… – Le seul qui propose une politique différente, justement, c'est Jean-Luc Mélenchon. – Justement, vous voyez, on est complètement à l'opposé de ce que vous avez dit. – Vous ne recrutez plus. – Non, non, mais c'est très intéressant. – Non, mais il est certain que le programme de France est à l'opposé du programme de Mélenchon. – Jacques Casabar. – Ce qu'on ne peut pas dire du programme de Marine Le Pen qui se rapproche du vôtre, mais c'est sûr que le nôtre… – C'est un détail des choses. Parce que le fond du problème, et on ne va pas partir très très loin, on va simplement regarder la Corse. En Corse, il y a 66 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est une réalité. En Corse, il y a un manque criant de logements sociaux. On va faire ce qu'on veut. Au niveau de la France continentale, on est à 600 pour 10 000. Nous, on est à peine à 400. C'est-à-dire qu'on parle de spéculation, on parle de plein de choses. Il y en a qui assument le pouvoir depuis des années et des années dans cette île. Et je dis que leur constat, aujourd'hui, il est là. Et moi, je suis critique vis-à-vis de la politique que vous proposez, mais aussi vis-à-vis de la politique qu'a portée le Parti Socialiste. Parce que je considère qu'une politique ultra-libérale comme vous la proposez, c'est aussi malheureusement pour ça que le Parti Socialiste est en échec aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas été capable de proposer une véritable alternative. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter la colère des gens. – En matière de politique du logement, le programme de François Fillon met en place une politique du logement très juste et qui s'arrête. – La rupture, la rupture pour moi, la rupture, elle est avec votre politique, mais aussi celle qu'a engrangé le Parti Socialiste, malheureusement depuis plusieurs années. – Vous avez souvent participé à ces majorités de groupe. – Vous avez souvent participé – Vous avez souvent participé à ces majorités de groupe. – Il y a un certain nombre de choses sur la réalité politique. – Moi, je l'assume, j'assume. – Mais ceci, ou pas. – Il y a un grand soir possible. – On va donner la parole à il y a un petit peu en retard. – Sur l'économie, il y a 500 tonnes. – Laissez-nous un peu intervenir aussi. – Sur la baisse des dotations. – Allez-y, allez-y. – Sur la baisse des dotations, quelle est la position de… – On est passé trop vite sur la moralisation. – On va pas revenir. – On va passer trop vite sur la moralisation. – On vient passer à la moralisation. – Sur les mesures économiques. – Non, Nicolas, sur l'économie, sur les mesures économiques. – Au référendum d'initiative populaire. – On a compris ça. – Même simplement avec 500 000 signatures d'électeurs risques. – Sur l'économie, il y a 500 tonnes. – Vous baissez les dotations aussi ? – Deuxième point. – Enfin, sur le plan économique et social. Vous avez été au gouvernement. M. Macron était ministre de l'économie. – Avec des réussites. – Pas non. – Il a été pendant deux ans un des plus proches conseillers du président de la République. Vous ne pouvez pas le nier. – Madame Jolene. – Tout est en déposture aujourd'hui. – Je ne savais pas que sous la Ve République, le secrétaire adjoint de l'Elysée décidait de tout. – Ça fait quatre ans au pouvoir. – Quatre ans vraiment au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes demandé aux Français. – Mais vous proposez... – Les Français sont tous déçus. – Mais oui, mais M. Albertini, vous n'interrompez pas les autres lorsqu'ils parlent. – Mais si, mais on propose une question sur le plan de l'économie et des mesures. – Je continue de parler et je dis ce que je veux. Vous n'interrompez pas. Plein de postures. Tout le monde le rejoint. Qui le rejoint ? Qui le rejoint ? Des socialistes qui ne savent plus où aller. Qui se raccrochent à quelqu'un en vue d'une élection législative. – Et 11 ans, M. Jean-Jacques-Jirac. – Voilà la réalité. – Vous vous battez pour les soutiens. – Chez nous, nous avons un homme qui se bat. – Il revoit l'homme du rassemblement, M. Santon. – L'homme du rassemblement. – Il se bat avec des convictions fortes seulement dans l'intérêt de la France et de l'intérêt général. – Nous voulons créer d'où 2 millions d'emplois. – 2 millions d'emplois. – D'accord. – Comment alors ? – Oui, il faut créer 2 millions d'emplois, simplifier et cibler les dispositifs existants. – Ça veut dire ? – On ne veut pas tout casser et renverser la table. Le CICE, le pacte de responsabilité, oui, de 20 tables baissent de charges à la fois scénariales et pour les entreprises qui sont exposées surtout à la concurrence internationale. Nous voulons exagérer, par exemple, de charges pendant 5 ans toute entreprise qui embauchera un employé en CDI au chômage de longue durée. Ce sont des mesures concrètes et il y en a plein de mesures concrètes. Mais on ne peut pas en parler parce que le débat n'a pas été ouvert. C'est volontairement que l'on escamote le débat. C'est volontairement. On est mieux placé sur des postures que sur le vrai débat politique. – Alors vous vous prévisez des mesures protectionnistes. – Nous voulons relancer à fond la participation des salariés dans l'entreprise. Cette participation souhaitée par le général de Gaulle n'est jamais vraiment mise en application. – Oui, nous voulons une véritable égalité hommes-femmes. Nous voulons relocaliser 1 million d'emplois en France. Et cela est possible. Nous voulons mettre fin au scandale des travailleurs détachés que l'on peut assimiler à l'esclavage moderne. 500 000 emplois de travailleurs détachés qui ne payent pas un centime de charge sociale sur le continent français. – Nous voulons réserver 75% des achats publics aux entreprises qui investissent sur le continent. Et oui, mais puisqu'on y est maintenant, il faut aller jusqu'au bout, sinon on va pas… – On n'a qu'une heure et demie d'équation. – Et oui, et oui, nous le voulons… – Francis Nadizi, le Front National, souvent attaqué sur son problème économique, qu'est-ce que vous proposez pour redresser la barre ? – Moi je voudrais revenir déjà sur les propositions que je viens d'entendre, les 40 millions… – Les vôtres, les propositions. – Mais on va y arriver, les 40 milliards que propose donc M. Fillon pour les endommagements pour les entreprises, mais c'est tout simplement le CICE, c'est M. Macron, j'ai rien contre vous M. Resson. – Mais probablement le CICE, c'est M. Macron, c'est M. Macron qui a offert, c'est M. Macron qui a offert quand même le CICE aux entreprises. – Écoutez, il y a celui qui a fait un tabac auprès du Médès, ce n'est pas François Fillon. – En échange d'un million d'emplois, en échange d'un million d'emplois, en échange d'un million d'emplois, en échange d'un million d'emplois promis par M. Gattas, patron des patrons, qui était quand même, qui est l'habille de M. Macron. – Elle en a des amis, M. Macron. – Mais c'est formidable, ça veut dire qu'il y a une convergence, il y a une convergence d'intérêts qui est quand même un petit peu inquiétante. – Vous devriez dire que vous êtes… – Ça veut dire quoi ? – Vous n'avez pas encore dit que vous étiez jacobin et non des centralisateurs. – C'est là, il faut affirmer votre identité. – Non mais vous n'acceptez pas, vous savez, à mon âge, je me suis affirmé pendant de très nombreuses années. – Oui mais je ne sais qu'il n'y a pas. – Vous n'ayez pas précisé que votre candidate était une jacobin convaincue, que votre candidate aujourd'hui… – Pas du tout. – Certes, les amis sont à M. Macron, mais vraisemblablement, vos idées sont à l'extrême droite et à l'extrême droite. – Tout le monde connaît les convictions de Marine en ce qui concerne le rôle de l'État. J'ai bien dit qu'elle était ce rôle de l'État. Et il y a effectivement toute cette phase de statut, je dirais, particulier qui sont données aux territoires ultramarins. On pourra en discuter un autre jour et à l'accord. Alors ceci dit, je voudrais revenir sur le fameux CICE. C'est quand même M. Macron qui l'a initié. 40 milliards, certains diront d'allègements fiscaux, d'autres diront de cadres fiscaux aux entreprises, avec en ligne de mire un million d'emplois qui devaient être créés. C'était M. Gattas qui s'y était engagé. Aujourd'hui, toutes les économies sont d'accord pour dire que si on a créé 100 000 emplois, c'est le bout du monde. En sachant que jusqu'en 2001, la loi dite Macron de modernisation d'économie française ne créera que 0,03% de croissance. Ça veut dire que c'est un échec total. Et aujourd'hui, on nous dit, M. Fillon, on va. Bon, ensuite, je voudrais dire simplement une chose. C'est vrai que nous souhaitons, nous, défiscaliser les fameuses heures supplémentaires. Mais c'est M. Macron qui a cassé la défiscalisation des heures supplémentaires. – Je veux dire que M. Michel, vous confondez des défis par M. Macron et M. Hollande. Mais je pense que ça vous intéresse fortement. – Non, non, il était quand même. – Écoute, moi, ce que je sais, c'est que c'est dans son programme. – Mais bon, peut-être que vous avez le genre. – En tant que secrétaire général adjoint des lycées, il était aussi conseiller économique de M. Hollande. – Il peut être conseiller économique, mais peut-être que nous n'aurons pas échappé. – Non, 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 ce que nous voulons, nous, ce que nous voulons… – Ce que nous voulons, M. Hollande, très, très, très rapidement, ce que nous voulons aujourd'hui, parce qu'il y a des choses… – Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est sécuriser, effectivement, sécuriser la nation, sécuriser les Français dans leurs emplois et dans leurs espérances. Parce que, regardez, il y a quand même quelque chose qui a été mis en place, qui tient à la loi Sapin, qui a oublié à une directive de l'Union bancaire européenne. Et cette chose, c'est quoi ? C'est tout simplement que les banques… Parce qu'un personnage que je ne citerai pas pour ne pas contrarier M. Horsuch, est quand même issue des banques. – Vous avez payé 10 euros, HLF. – Et cette directive, c'est quoi ? C'est tout simplement que les banques, si elles éprouvent des difficultés, pourront ponctionner dans les parts de les assurances-vie, les affaires d'assurance-vie et les dépôts des Français. Nous, nous ne voulons pas ça. Nous voulons le maintien très rapidement, vous allez voir, je vais les tenir. Tiens, nous voulons le maintien des 5 heures. Nous voulons l'âge de la retraite à 60 ans, effectivement, à partir du moment où il y a 40 ans d'amilité. – Comme le Front de Gauche d'ailleurs. – Et AVC doit aussi les charges des TPE et des PME sous condition de maintien des emplois. Parce qu'on ne peut pas abandonner, il faut qu'il y ait une réciprocité. – Alors juste, on fait un dernier tour de table avant de passer à l'accord. – Juste un moment, je voulais quand même répondre à M. Casamante sur la politique du logement de François Fillon. François Fillon aujourd'hui fait le constat que 3,5 millions de Français, c'est vrai, sont mal logés. Ce n'est pas normal. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup d'argent public est consacré chaque année au logement. Et donc c'est qu'il y a un véritable problème. Donc aujourd'hui par exemple, il a conscience que ce n'est pas les personnes qui ont le plus besoin des HLM à qui on réserve ces HLM. Notamment une de ses mesures concrètes, c'est de baisser le plafond justement pour qu'il y en ait plus, qui en bénéficient. Pour le logement, pour les primo-accédants, parce que là aussi ce n'est pas normal. En France aujourd'hui, un jeune, un couple qui veut acheter, ne peut pas le faire sans le soutien de sa famille. Donc là encore, il veut accentuer, aider le dispositif pour les primo-accédants avec l'investissement pour une résidence principale. Mais l'ouvrir, l'ouvrir et l'élargir aux classes moyennes. Parce que justement, il y a 80% de la population qui ne peut pas bénéficier. Et ensuite, il y a ce système... – Je voudrais pouvoir répondre sur votre question. – Le revenu universel, on revient à la loi travail. – Le revenu universel d'existence, c'est la prise en compte aujourd'hui d'une véritable désespérance d'un certain nombre de personnes en Corse. Jacques le disait tout à l'heure, 66 000 personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Il fallait prendre une initiative. Et sur proposition de Thomas Piketty, qui n'est quand même pas le dernier économiste venu, qui a eu quelques consacrations internationales, il a proposé ce revenu universel d'existence, qui est le moyen de donner à des étudiants, à des indépendants, à des gens qui touchent moins de 2200 euros par mois, le moyen d'exister et de pouvoir faire à société. Ensuite, ce que propose également Benoît Hamon, c'est en faveur des petites et moyennes entreprises, de leur réserver 50% des marchés publics. Parce que c'est là que se trouve vraiment le gisement d'emplois. C'est les PME et les TPE qui produisent le plus d'enfants en France. Ce ne sont pas les entreprises du CAC 40. Et enfin, pour revenir sur ce qu'a dit Jacques Casamart tout à l'heure à propos des gouvernements socialistes, je voudrais rappeler simplement une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui est actuellement son champion, avait dit en 2000, le gouvernement de Lionel Jospin est le gouvernement le plus à gauche du monde. – Jean-Charles Onsoult, je vous répondais. Et ensuite, on passe à la question européenne et après la question. – Je crois que mon candidat, comme souvent, est la cible de toutes les attaques, il faudrait peut-être l'heure qui reste pour que je puisse répondre. C'est vrai, Jean-Marc, je le remarque. D'ailleurs, je rebondis là-dessus en disant, la vraie différence, ce qui est clivant aujourd'hui entre Jean-Marc Chabrine, Benoît Hamon et Emmanuel Macron, c'est cette question du revenu universel. Pour nous, aujourd'hui, la priorité, c'est d'amener les Français à l'emploi et non pas dans ce type de mesures. La priorité pour réussir, c'est l'investissement. La priorité pour réussir, c'est l'Europe. C'est le mot que je voudrais prononcer. – On va en parler. – L'Europe, pour nous, oui, il peut y avoir un protectionnisme, mais il ne peut être qu'européen. Tout à l'heure, j'écoutais aussi, et ça ne va pas vous surprendre, j'ai été déçu, M. Nadiz, que vous repreniez ces attaques sur la finance, etc. Moi, je ne vais pas, par exemple, concernant les Le Pen sur la filiation, le patron, c'était le grand-père, la fille, la nièce. Ce n'est pas l'auteur du débat politique, monsieur. Ce n'est pas mon cas, donc je vous en parle tout à fait librement. Par contre, c'est le cas de Mme Le Pen, et je crois qu'en matière économique, elle n'a pas à se plaindre de sa situation personnelle. Pour nous, par contre, l'Europe, oui, c'est quelque chose d'important. On devait en parler, Jean Vitus, et j'insiste, parce que pour moi, c'est essentiel. Aujourd'hui, l'Europe, c'est la paix. Aujourd'hui, lorsque l'on va devoir être en concurrence avec les États-Unis d'Amérique, l'Asie, la Chine, est-ce que vous croyez sincèrement aujourd'hui que c'est un protectionnisme français à 60 millions qui va nous permettre de résister ? Emmanuel Macron, lui, il s'inscrit. Et quand je dis Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il n'y a pas la remise en cause. Tout à l'heure a été évoquée la remise en cause des 3%. Évidemment, nous pensons, nous, dans notre mouvement, qu'on ne peut pas faire peser sur les générations futures le poids de cette dette. On a fait des choix tout simplement réalistes. Je pense que François Hollande, comme d'autres, comme tous les sociodémocrates, auraient envie de donner davantage. Je pense qu'Emmanuel Macron aurait envie de donner davantage. On ne peut donner que ce que l'on a. Et je crois que c'est ça, ce point d'équilibre aujourd'hui. Je voudrais le dire aussi par rapport aux candidats qui sont présents autour de cette table. Emmanuel Macron n'est pas le candidat de la peur. Et c'est ça qui est fondamental. C'est le candidat du rassemblement. – Alors, on va parler de l'Europe, justement. Deux candidats souhaitent en sortir, c'est le Front National et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, Jacques Casabert ? – Alors, d'abord, je voudrais… – Ah, vous n'allez pas revenir à une question précédente. – Non, je voudrais dire qu'on ne veut pas en sortir. On n'a jamais proposé de sortir de l'Europe. – Si les traités ne sont pas renégociés, vous allez demander que le référendum pourra sortir. – Vous voyez, là, je vais vous montrer l'avenir en commun. L'avenir en commun, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Là-dedans, il y a 7 chapitres et il y a 360 mesures. Chaque citoyen peut d'ailleurs se le procurer dans les librairies. C'est le seul candidat qui a fait ça. Et à l'intérieur, vous trouverez à l'intérieur une proposition sur la question de l'Europe. En effet, si les traités européens sont ce qu'ils sont actuellement… – Renégocier les… – Ce programme-là ne peut pas, en effet, être validé demain. C'est une évidence. Donc, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, on propose d'abord de sortir de l'austérité. Parce que les traités européens, ils proposent partout l'austérité, les privatisations. C'est le grand drame du Parti Socialiste qui a épousé, justement, les thèses du libéralisme, notamment sur la question européenne. Et c'est la raison pour laquelle nous, on dit au peuple français, on ne va pas vous tromper. La question européenne est très importante. – Soit l'Europe est français, soit le départ. – Laissez-moi terminer, Jean-Charles. La question européenne, elle est très importante. Et moi, je ne suis pas pour qu'on en sorte. Je pense qu'il faut qu'on reste dans cette Europe. Il faut renégocier les traités européens. – Et s'ils ne sont pas renégociés ? – Ben écoutez, s'ils ne sont pas renégociés, et je vais vous redire ce que je vous ai dit la fois dernière, sur ce même plateau, je plains les peuples. Parce que malheureusement… – Mais est-ce que vous sortez ou pas ? – Malheureusement, écoutez, vous savez, j'étais il n'y a pas très longtemps dans les Balkans. Et j'ai vu la réalité là-bas. Ce que c'est l'ultralibéralisme et le nationalpopulisme. J'ai vu comment ils se nourrissent. C'est-à-dire que c'est une misère noire. – Il faut qu'on sorte aujourd'hui de cette situation qui nous étouffe. On étouffe sous le règne de la finance. C'est ça la réalité. – C'est 50 ans de paix la réalité, M. Kazama. – Non, c'est la répartition des richesses. Avec Jean-Luc Mélenchon par exemple. – C'est ça la réalité. – Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, on parlait tout à l'heure de la situation économique. Vous ne croyez pas que les 3 millions de chômeurs qui ne cotisent pas, ça pose problème ? – Alors, les positions sur l'Europe. – Rapidement, avant de parler d'un côté. – Sur l'Europe, il y a 500 ans, vous aussi, vous êtes pour la sortie de l'Europe. – Ah non, ce sont des raccourcis que nous n'acceptons pas. – C'est bon, c'est écrit dans tous les programmes. – Nous n'acceptons pas tous les programmes. Nous les avons et il n'y a jamais ça. – Ah si, si. – Nous sommes pour l'Europe des nations. Une Europe différente. Nous n'avons pas accepté tous les traités. Nicolas Dupont-Aignan s'est opposé à tous les traités. Avec Philippe Seguin. Et à un moment donné, avec François Fillon. Mais malheureusement, on a contourné. La décision du peuple français. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qu'il faut affirmer avec force. Mais très simplement, là c'est du verbiage. On entend beaucoup de choses. J'aurais presque envie d'évoquer une chanson de Dalida. – Ah si, chanson des chansons 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 des paroles. On a vu la misère à l'époque où existait le rideau de fer. Et maintenant, on voit une autre misère. On la voit partout la misère. Mais enfin, ne soyez pas toujours des donneurs de leçons alors qu'on ne peut pas en recevoir de vous. – D'abord, on n'est pas des donneurs de leçons. – Nous, nous disons simplement, nous voulons une Europe des nations. Nous disons non à l'entrée de la Turquie. Une Europe avec des frontières bien définies, bien délimitées. Il faut renégocier les traités. L'arrêt immédiat des travailleurs détachés. L'arrêt immédiat de toute négociation en vue de l'élargissement. Ce n'est pas sortir de l'Europe, ça. Nous voulons une monnaie commune. – Mais plus d'euros. – Mais plus d'euros, mais plus d'euros. – C'est ça. – D'ailleurs, s'il fallait vous donner un exemple, l'Angleterre faisait partie de l'Union européenne. – Mais pas d'euros. – Elle a gardé sa livre Sterling. Bon, ensuite, non mais non, il faut aller au bout. Nous voulons réduire le nombre de députés européens au lieu de 751 tombés à 400. Nous voulons les désigner par les parlements nationaux et non pas comme ça se passe maintenant. Il y a quand même une différence entre le langage que vous entendez et le nom. – Francis Nadizzi. – Vous, au moins, vous êtes clair, vous voulez sortir de l'euro et de l'Europe si les conditions sont réunies. C'est ce que vous proposerez. – Nous voulons sortir de l'Europe politique, mais non pas de l'Europe historique et de l'Europe des coopérations. – Je rejoins là-dessus ce que dit M. Santon, il est tout à fait raison. Nous voulons d'une Europe des nations comme elle a existé avant que nous donions des pouvoirs absolument exorbitants, cette commission européenne qui règne sur des bases qui ne sont pas démocratiques. Voilà. Ensuite, on peut parler de la sortie de l'euro. Marine Le Pen s'est prononcée là-dessus. Il y aura toute une phase d'explication et puis il y aura un référendum. Et la nation votera oui ou non pour la sortie de l'euro. Pour revenir à un système qui était celui qui existait de 79 à 99, qui était l'EQ, qui était cette fameuse monnaie commune, qui a fonctionné très bien avec toutes les nations qui conservaient leur monnaie nationale, qui permettait de faire une moyenne tous les jours de la valeur réelle de l'EQ, et non pas de l'euro aujourd'hui qui est absolument adossé à l'économie allemande, celui qui est en train de nous assassiner. – Alors Stéphanie Grimald, sur l'Europe, après Jean-Marc Chabry. – Alors sur l'Europe, oui, c'est vrai que François Fillon, en dehors de l'aspect sécuritaire et de faire en sorte que les frontières ne soient plus des passoires mais fonctionnent telles qu'elles devraient fonctionner, il y a aussi l'aspect économique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, François Fillon nous dit à l'intérieur de l'Europe, les pays européens se font concurrence. Parce qu'en fait, le passage à l'euro, la construction de l'euro s'est mal préparée, il n'y a pas eu de gouvernance économique. Donc aujourd'hui, ce que veut François Fillon, c'est renforcer la gouvernance de la zone euro avec un gouvernement économique piloté par les chefs d'État et les chefs de gouvernement pour arriver à une convergence fiscale européenne. C'est par exemple l'un des exemples, l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés n'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, il soit bien plus élevé que le niveau moyen qu'il y a en Europe. Et l'essentiel, c'est d'arriver à faire d'ici à 10 ans de l'euro une véritable monnaie de réserve et de règlement qui soit totalement comparable au dollar. Pour la sortie de l'euro, bien évidemment, vous l'avez compris, on est totalement contre. Comme d'ailleurs, je dois le dire, je ne sais pas si vous avez vu le dernier sondage qui est sorti ce week-end et qui a été fait par la fondation Robert Schumann, comme 72% des Français qui jugent que l'Europe, en effet, comme l'a dit Jean-Charles, parce que je pense aussi que c'est 70 ans de prospérité et 30 ans de paix. – Rapidement, ça ne sera pas une nouveauté. Le PS est européiste, très clairement, et nous le revendiquons. Aujourd'hui, deux propositions de Benoît Hamon en la matière. Une assemblée parlementaire pour décider du budget de l'euro et une Europe de la défense, avec toutes les conséquences. Mais je ne vais pas énumérer ici les mesures, puisque vous me dites que le temps m'est compté. – Oui, Jean-Charles Chaud, très très vite. – Non, je vous ai déjà dit, premièrement, j'incite sur ce point précis. L'Europe, c'est la paix. Avant la construction européenne, on oublie autour de cette table qu'il y a eu des siècles et des siècles de guerre avec les Allemands, les Anglais, les Italiens. Aujourd'hui, ce que préconise Emmanuel Macron, c'est très clair, c'est un protectionnisme européen, c'est la bonne échelle. Tout comme le candidat Fillon, il préconise, je dirais, des renforcements aux frontières de cette institution. Il souhaite la construction d'une Europe de la défense. Il souhaite la construction d'une Europe de l'environnement. Là aussi, c'est important. Et ce qui est le pilier de son action au niveau national, il le souhaite aussi au niveau européen, c'est une Europe de l'investissement, une Europe du numérique. C'est là que nous réussirons ensemble avec nos partenaires, bien sûr en tendant vers une harmonisation fiscale et sociale, parce qu'évidemment, la concurrence déloyale, aujourd'hui, pénalise les entreprises. Mais là aussi, préférence aux entreprises européennes pour les marchés européens. Vous voulez faire le constat de chèque de l'Europe ? Il nous reste 30 minutes d'émission. Nous avons abordé la deuxième partie de ce débat avec les problèmes de la Corse et sa place dans le débat présidentiel. Avant de tamer la discussion sur ce sujet, un petit rappel des programmes des candidats concernant la Corse. C'est un sujet de Pierre Simon. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Une phrase prononcée par François Fillon en 2007 qui ne concerne pas directement la Corse. Voilà ce qu'on retient de l'ancien Premier ministre sur l'île. Le candidat de droite s'est toujours tenu à l'écart de la question Corse. Au mois de novembre dernier, en visite à Porto V, que pour les primaires de la droite et du centre, il se montre hostile à certaines délibérations de l'Assemblée de Corse. Je suis totalement hostile à l'amnistie. Ils ont commis pour la plupart des crimes qui sont d'une très grande gravité, qui ne peuvent pas être amnistiés. En revanche, je suis favorable au rapprochement. J'y suis totalement hostile sur le statut de résident. C'est la République française ici. Et donc ça, sur le territoire de la République française, il ne peut pas y avoir de statut de résident. Une hostilité partagée par Marine Le Pen. Elle milite même pour la suppression des régions. Reste à savoir quelle sera la place de la Corse dans cette organisation. Marine Le Pen aura l'occasion de s'en expliquer le 8 avril prochain, durant sa visite sur l'île. Supprimer les régions, c'est aussi le souhait de Nicolas Dupont-Aignan. Le leader de Debout la France ne fait jamais allusion à la Corse dans son programme. Mais en 2014, il était opposé aux revendications nationalistes. Moi, je préfère la République française à la République bananière. Si c'est pour donner du pouvoir à des potentats locaux qui mettent fin à l'égalité du citoyen, je pense que les Corses y perdront. Il n'est jamais question non plus de la Corse dans le programme d'Emmanuel Macron. Pourtant, fort d'importants soutiens insulaires. Il se rendra sur l'île courant avril. Pour l'heure, Benoît Hamon est le seul candidat à s'être déplacé dans le cadre de cette campagne pour les élections présidentielles. Pas de grandes annonces sur les questions de la langue, du foncier ou des prisonniers, mais une ouverture sur l'inscription de la Corse dans la Constitution. Moi, je vous propose tout simplement que sur ces questions-là, nous nous atelions à la rédaction d'une nouvelle Constitution dans laquelle le statut particulier d'une île et d'un territoire comme celui-ci sera pris en compte. Silence radio pour Jean-Luc Mélenchon. Le meneur de la France insoumise s'est toujours montré hostile aux évolutions institutionnelles et politiques de l'île. Le candidat le plus ouvert sur la question Corse, c'est Philippe Poutou. Le NPA qu'il représente parle même d'autodétermination. Chez les autres candidats, seul Jean Lassalle propose des avancées politiques pour la Corse, notamment en matière de langue et d'aviculture. Alors les choses sont assez claires, on vient de le voir, il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire rien du tout dans les programmes des différents candidats spécifiquement concernant la Corse. On n'est pas le centre du monde, évidemment, mais au moins à travers un certain nombre de problématiques qu'on aurait pu penser que la Corse soit évoquée, il n'en est rien. Elle est torchon politique, Jean-Marc Chabrine, y compris pour l'EPS ? Écoutez, votre reportage vient d'évoquer l'inscription de la Corse dans la Constitution. Je ne pense pas que ce ne soit rien et ça implique un certain nombre de choses, d'actions. – Mais on ne voit pas la suite, quoi. – Mais la suite, vous la verrez. Vous ne voulez pas que dans un programme présidentiel, on aille jusqu'au bout de l'organisation de la moindre collectivité. Je veux dire qu'il y aura des choses… – Le programme de Mitterrand en 81, dans celui de Jospin en 2002, c'était précisé ? – Oui, oui, en 2002, oui. – Je suis en 2002. – En 2002, je ne me souviens pas beaucoup, mais effectivement… – Il y avait la suite du processus. – En 81, oui, la suite du processus. Et là, donc, Hamon, il a dit clairement qu'il s'engageait dans une discussion, dans un processus. Mais nous, nous pensons qu'il faut d'abord réfléchir à ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans les différents statuts que l'EPS a accordés à la Corse. Et là, laisser ce qui n'a pas fonctionné et voir ce qui peut compléter les dispositifs que nous avons. Donc nous n'avons pas de dogme en la matière, mais je ne peux pas vous laisser dire que l'EPS passe par profit et perte à la Corse et la laisse complètement de côté. C'est ce que vient de soulever votre reportage. – Alors, comment l'électe Corse peut-il se déterminer sur Emmanuel Macron ? Ce n'est pas du tout ce qu'il pense, quelle vision il a de la Corse. – Alors, ce n'est pas un scoop, mais je pense que dans les prochains jours, Emmanuel Macron va s'exprimer sur la Corse. Il le fera au moins lors de sa venue le 7 avril. Moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron et avant de m'engager à ses côtés, j'ai essayé de vérifier certains paradigmes. Il a été fait référence souvent ce soir, d'ailleurs, à sa façon de ce qu'il a fait, le travail qu'il a effectué. Moi, je remarque que quand il a élaboré sa loi, il l'a fait dans la co-construction avec des parlementaires, d'ailleurs, de tous bords. Et je crois que c'est celle-là. Moi, tout à l'heure a été évoqué l'ouvrage de M. Mélenchon. Moi, je vais vous renvoyer dans un premier temps à l'ouvrage qu'a écrit M. Macron, dans Révolution. Le mot autonomie revient systématiquement. Lorsque j'ai rencontré Emmanuel Macron le 9 décembre avec d'autres élus de la Corse, il a été très clair pour nous. Il a pris un exemple, d'ailleurs, celui de tout à l'heure que je n'ai pas relevé, celui des 35 heures, pour dire que le cadre national, c'était les 35 heures, mais qu'il devait ensuite y avoir une déclinaison parce qu'à Bonifacio, l'activité du 15 août n'est pas celle du 15 juillet. Eh bien, il m'a dit, vous savez, ce que j'envisage en matière économique, l'exemple des 35 heures, c'est ce que je crois devoir faire. Ma conception de la politique, c'est le pacte girondin. Vous me posez la question, devant l'Assemblée départementale, des départements, devant l'Assemblée des maires, il a revendiqué ce pacte girondin. Il y a certains autour de cette table. D'ailleurs, ça met M. Casamartin un peu en difficulté parce que Jean-Luc Mélenchon assume son côté jacobin. Il a dit, je suis jacobin. Mme Le Pen assume son côté jacobin. Aujourd'hui, Emmanuel Macron assume son côté girondin. Qu'est-ce qu'il attend précisément ? Il attend véritablement un retour des élus de la Corse. Il dit que c'est avec nous que ça doit se faire. Et c'est ça la conception de la Corse. Il y a des propositions sur la table. Il sera pour ou contre l'Assemblée des maires ? Il sera, exemple très clair, il sera pour la collectivité unique au 1er janvier 2018. Il sera pour l'ouverture d'une discussion sur l'inscription de la Corse dans la Constitution après avoir entendu les élus de la Corse. Sur d'autres sujets, je ne vais pas vous surprendre. Mais d'ailleurs, je vais même anticiper sur d'autres élections. Moi, je suis convaincu qu'il va falloir encore établir un rapport de force avec Paris. Et je vous ai dit que je n'entendais pas appartenir à un mouvement caporaliste. Donc aujourd'hui, c'est en Corse, et ce seront les élus de la Corse qui devront imposer à Paris un certain nombre d'avancées parce que nous savons qu'à Paris, au-delà des gens qui sont autour de cette table, le pouvoir jacobin est très puissant. – Alors Jacques Asamard, vous aviez annoncé, vous, des mesures très originales du candidat Mélenchon sur la Corse. Pour l'instant, on ne voit rien venir. – Écoutez, d'abord, je voudrais simplement rappeler une chose. C'est que la semaine dernière, sur Europe 1, Jean-Luc Mélenchon a fait déjà une annonce. Et dans cette annonce, il précise de manière très très claire que nous ne sommes absolument pas contre la décentralisation et contre l'autonomie, et que c'est au peuple corse, c'est-à-dire aux gens qui vivent en Corse, demain, de le décider. Et je vais aller un petit peu plus loin. Je pense que le problème fondamental actuellement, c'est le Conseil constitutionnel. Vous l'avez vu, depuis 1980, vous en parliez vous-même sur la notion de peuple corse, sur le statut de résident. C'est le Conseil constitutionnel qui bloque. Nous, nous pensons que dans le cadre de la VIème République que nous proposons, la Corse devra trouver sa place originale parce que personne ne peut nier que la Corse a une place originale dans la République. Déjà, son insularité. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que demain, la Corse doit trouver... – Ça veut dire un statut particulier ? – Mais bien sûr. Et nous en sommes persuadés. Nous allons tout faire pour cela. Je préfère le dire de manière très claire. Et c'est pour ça que je refuse ce que vient de dire Jean-Charles Hotsuch, si ce n'est pas tout à fait juste. – Il s'est toujours prononcé comme étant Jacobin. – Il n'en fait pas gestère. – Oui, vous savez, je vais vous dire. – Je vais vous dire, Jacobin, Girondin, vous savez ça, c'est il y a deux siècles. – Contre la charte des lancers. – Ça a beaucoup changé. – C'est lui qui l'a assuré. – Oui, mais bien sûr, il l'a dit. – C'est lui qui l'a dit. – Mais oui, il l'a dit. Mais vous savez, Macron aussi, Macron aussi, il l'a dit il n'y a pas très longtemps, il y a sept mois, il était le ministre de François Hollande. Je veux dire, et François Hollande, il n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles. – Je n'ai pas compris un rapport. – Vous voyez ? Donc je crois qu'il faut faire attention à ça. Il faut regarder les choses. – Ah, il faut s'assumer sur ça. – Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, il faut être très clair, pour ce qui nous concerne, nous pensons que dans le cadre de la VIème République, justement, l'accord, ça a possibilité justement de faire ces évolutions-là, y compris constitutionnelles, parce qu'on n'est pas contre la décentralisation. Moi, je pense au contraire, je vais m'arrêter là-dessus. Que le haut, il doit être capable de déléguer au bas ce qu'il doit lui déléguer. C'est très important. Vous savez, les particularités culturelles, tout ça, c'est très important qu'on en prenne conscience. – Alors, il y a au moins un programme qui est clair sur ce point. C'est celui du Front National. Vous êtes pour la suppression des régions. Alors, vous dites que la collectivité de Corse, on la maintiendra. Mais en fait, vous êtes pour recentraliser. – On est pour que les pouvoirs territoriaux, locaux, etc., soient au plus près du peuple et de la nation. Moi, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il existe six niveaux de décision. Vous avez la commune, vous avez les intercommunalités, les départements, vous avez les régions, vous avez l'État, vous avez l'Europe. Dans ce mille feuilles, à un moment donné, il faut simplifier. Oui, effectivement, nous sommes pour donner le plus de pouvoir possible aux communes et aux départements en supprimant les autres échelons. Sauf, bien évidemment, pour les territoires à statut particulier. Vous avez, et ça, on n'en parle pas beaucoup et on n'en parle pas souvent, vous avez un programme spécifique à l'Outre-mer, qu'a promu Marine. Et vous avez aussi une attention particulière en ce qui concerne la Corse. – Il n'y a rien dans la Corse. – Non, il n'y a rien dans le 144 proposition. Je vous l'ai dit, vous ne trouverez pas dans le 144 proposition le programme pour l'Outre-mer. Cependant, si vous allez, et je vous incite fortement sur le site du Front National, vous verrez qu'il y a le programme particulier pour l'Outre-mer avec les 144 propositions. Et nous, les 144 propositions sont des propositions nationales. Il y a sept propositions spécifiques à la Corse qui ont été enterrinées par Marine. C'est la relance économique, c'est la maîtrise du frontier, ce sont les successions, c'est la langue et la culture, la sécurité et l'immigration. Et ce programme Marine, une fois présidente de la République, l'appliquera à la Corse. Et je rappelle que la Corse a été la seule région à être entendue en octobre dernier au bureau politique du Front National qui a approuvé à l'unanimité les propositions que nous avons portées. Donc il y a un programme spécifique avec le maintien de la collectivité unique et non pas la disparition de la région Corse stupidité qui est colportée par des gens qui sont nettement… – Et les intercommunalités ? – Les intercommunalités, sincèrement Jean-Marc, moi je considère que les intercommunalités… il faut redonner aux communes, ça n'empêche pas, il faut redonner aux communes. – C'est-à-dire que vous supprimez toutes les institutions qui sont le creuset des territoires de projet ? – Non, pas du tout, les communes doivent retrouver force et vigueur véritablement dans leurs capacités, dans les pouvoirs qu'elles ont, dans leurs compétences et ça n'empêche pas que des communes s'allissent sans pour autant qu'il y ait des intercommunalités qui vont devenir des machines extrêmement lourdes avec des territoires qui sont complètement dissemblables, les riches, les pauvres, les moyens, etc. – Vous êtes sur la même longueur d'onde que Francis Nadi, vous êtes pour la suppression des régions, c'est écrit dans votre programme, ne dites pas le contraire. – Nous sommes pour la suppression de l'échelon régional, la région sera remplacée par une confédération… – Dans une commission régionale. – Une commission régionale des départements avec les représentants qui participent avec les présidents du conseil départemental. – Donc plus d'Assemblée de Corse. – Les représentants de l'État sous la responsabilité du préfet de région parce que nous favorisons les départements et la commune. – Donc plus d'Assemblée de Corse, c'est ça ? – L'Assemblée de Corse, elle a son statut particulier. – La Corse a son statut particulier. Nous sommes favorables à la collectivité unique. Et maintenant, nous demandons aux responsables de cette collectivité de mettre en place et de faire des propositions… – C'est plus moi, M. Santon. – Non, mais c'est plus vous, mais vous avez fait de faire des propositions concrètes sur le mode d'élection ou autre et la représentation des territoires, ce qui est très important. – Vous voyez, vous vous trompez, caricature, toujours caricature, posture, vous êtes contre la collectivité unique de Corse, on est favorables à la collectivité unique. Nous sommes au contraire favorables. Là où l'on rapprochera toujours le citoyen du responsable, nous sommes pour. – Alors Stéphanie Grimaldi, la droite a fait railler contre les ordonnances concernant la collectivité unique. François Fillon voulait y revenir, a dit qu'il préparait un projet pour la Corse, on n'a rien vu venir là aussi. – Alors François Fillon vient encore ce samedi. Donc samedi, il en dira un peu plus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est, comme l'ensemble des parlementaires corse de droite, il est pour la collectivité unique, mais il trouve que le compte n'y est pas. Donc c'est pour cela que nous l'avons dit. Nous préparons, dès son élection à la tête de l'État, une proposition de loi spécifique à la Corse, pour laquelle il est totalement ouvert. C'est-à-dire que l'avantage que nous avons, c'est que, pour une fois, l'ensemble de nos parlementaires sont tous entièrement d'accord, ainsi que le président du Sénégalat. Si on arrive à préparer cette proposition de loi pour que les élections restent à fin décembre, personnellement, moi je n'y suis pas opposé. Mais si, pour préparer cette proposition de loi, il nous faut avoir un peu de temps et aller jusqu'au printemps 2018, moi je pense sincèrement que lorsqu'on privilégie un objectif, qui est bien l'efficacité institutionnelle de cette collectivité unique, et qu'aujourd'hui, ce soit au travers d'amendements à la loi NOTRe, que l'on a corbeille de la Marie, je l'ai toujours dit, est vide. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles seront les ressources de cette collectivité unique, on ne sait pas quel sera le mode de scrutin. Donc les territoires ne seront plus représentés. Il n'y aura pas de pluralisme partisan. Attention, il faut respecter le pluralisme partisan. Moi je ne suis pas contre l'idée de mettre une proportionnelle pour les élections territoriales, pour que l'ensemble des partis, l'ensemble des tendances soient mieux représentés. Mais il faut à un moment donné, aujourd'hui, faire en sorte que le package final qu'on nous propose de la collectivité unique soit quelque chose qui tienne la route. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas pour ne pas enlever, je dirais, au bénéfice du président Hollande, le fait d'avoir mis en place la collectivité unique. Le problème c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur de prévu pour que cette collectivité unique fonctionne comme elle le devrait, à la fin de l'année, en tout cas en début d'année 2018. Donc nous, nous disons qu'il faut préparer. – Je n'ai pas eu un référendum et un vrai projet politique. – Moi j'étais pour également le référendum, tout à fait. On a interrogé le peuple une fois. – C'est la déclinaison de la loi NOTRe. Et la loi NOTRe, c'est la déclinaison des traités européens. – On a interrogé le peuple une fois en 2003, on devrait le réinterroger. Et nous, à l'Assemblée, nous avons voté également pour le référendum, comme le groupe communiste. – Jean-Marc Chavine, sur les dotations, en particulier en matière fiscale, c'est vrai que les ordonnances ne précisent pas de façon très claire quels vont être les moyens de la future collectivité. – Tout à l'heure, Jean-Charles vous a dit très clairement que, et je partage ce qu'il a dit, à savoir que nous allons nous investir, nous, en Corse, pour dire ce dont nous avons besoin et ce qu'il conviendrait de faire. Il n'est pas question d'attendre de Paris qu'il y ait une prescription de type ordonnance médicale, pour le coup, en l'occurrence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la voie est ouverte et tout est à construire. Quand tout est à construire, il faut qu'on se retrousse les manches et que les uns et les autres, avec les caractéristiques qui nous identifient, que nous allions et que nous apportions à l'édifice chacun notre pierre. – Vous non plus, vous ne changez pas le statut de la Corse, parce que dans le programme de Bruno Hamon, il y a la création de 13 agences régionales concernant le développement économique. 13 agences, ça veut dire que la Corse est comprise dedans. Il y a déjà la DEC ? – Il y a la DEC, oui, mais… – Vous en rajoutez une autre ? – C'est simplement pour rendre plus performants les outils qui se trouvent encore là. Je veux dire que si vous voulez inscrire la Corse dans la Constitution, ce n'est pas pour l'inscrire telle qu'elle est. Ça veut dire qu'on a un projet qui est à construire et que nous allons… – Jean-Charles Soutch, sur ces questions… – Je crois que M. Santon n'est pas d'accord, mais c'est notre vision des choses. – Jean-Charles Soutch, sur ces questions… – J'ai les mêmes appréhensions que Jean-Charles sur le référendum en général, mais pour l'occasion, je pense qu'il aurait été bon… – La Corse d'Emmanuel Macron, ce sera celle de François Tate, de Paul Jacob et de Jean-Charles Soutch, vous n'avez pas la même vision. – Mais en tout cas, je vais vous parler de celle de Jean-Charles Soutch et d'Emmanuel Macron. Juste pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, Jean-Marc a raison de dire que c'est à nous de nous prendre en main, et moi j'insiste sur ce point parce que j'entends bien, et aujourd'hui peut-être que demain je serai désavoué par le candidat Macron, mais aujourd'hui je vous dis que le sentiment que dégage Emmanuel Macron, c'est de vouloir beaucoup miser sur la représentation locale. Et d'ailleurs, mais avec le risque de… Et c'était là où je voulais gentiment taquiner ma chère Stéphanie, pour lui dire que j'ai été contente de la voir ce soir, mais j'attendais d'ailleurs ce soir autour de cette table le filloniste de chez Filloniste, à savoir Camille de Rocassère, je pensais que ce serait lui qui représenterait ce candidat, puisqu'il est l'alpha et l'oméga en Corse. Je suis content d'avoir Stéphanie. – Oui, en matière de parité, j'avoue que ce soir, les exemples et les placants… – Je suis un peu plus sérieux, pourquoi j'évoque ce point ? Parce que ce qu'il faut dénoncer surtout, c'est que si demain on demande aux élus locaux de dire une chose à l'Assemblée de Corse, et qu'ils s'en vont ensuite lorsqu'ils siègent dans une autre Assemblée, et dire le contraire, comment voulez-vous que nous soyons audibles ? Aujourd'hui, je dis simplement que ce, et moi je suis dans la cohérence, j'ai soutenu la collectivité unique, bien sûr qu'elle est perfectible, vous me posez la question, référendum, tout ce qui a été fait aujourd'hui n'est plus à faire, et depuis 30 ans, la droite insulaire a toujours utilisé de cet argument pour s'opposer à toutes les évolutions, en disant que nous n'étions pas dans la perfection. Elle ne s'est pas privée d'utiliser ensuite l'outil. Mais aujourd'hui, comme le dit encore une fois Jean-Marc, moi je crois qu'il nous faut, sur ce territoire, avoir une vision commune, et avoir une majorité très large, et être cohérent entre ce que nous portons aujourd'hui ici en Corse, et ce que porteront demain les parlementaires à Paris. – Sur les moyens, Jacques Casamart est un peu de retard dans son temps, sur les moyens, fiscalité particulière pour la Corse, un statut fiscal différent ? – Sur les moyens, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est voir un petit peu ce que la France collecte en Corse, et on collecte presque 2 milliards, et on rétrocède presque 4 milliards. Donc vous voyez, sur l'autonomie des moyens, il y aurait beaucoup à dire. Mais je crois que ça m'amène à dire que… – Donc il faut parler de fiscalité particulière. – Oui, peut-être, mais je ne crois pas que ça soit l'essentiel, vous voyez, pour moi. Je pense que la question qui est au centre du débat, et d'ailleurs je voudrais dire une chose, c'est qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir, c'est solidarité. On a besoin d'une Corse décentralisée, dans une France solidaire, et dans une Europe en paix, une Europe qui soit une Europe des peuples. C'est essentiel là, vous voyez. Et donc quand je dis solidarité, quand je dis solidarité, je dis qu'on a un problème aujourd'hui dans ce pays, c'est au niveau du partage. Il y a un grave problème au niveau du partage. C'est-à-dire que les richesses ne sont pas partagées comme il le faudrait. Il y a possibilité de faire des choses différemment. Et c'est ce qu'on propose avec Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire de casser cette chape de plomb. Et c'était dans ce sens que je disais en termes de rupture. Attention, la rupture, ce n'est pas le couteau entre les dents, vous voyez. La rupture, c'est la rupture avec une politique. C'est-à-dire qu'on veut, en effet, aller vers une politique qui soit beaucoup plus décentralisée et en même temps beaucoup plus solidaire. Je termine juste là-dessus. Je crois que la péréquation nationale, et c'est peut-être quelque chose qui manque au niveau européen, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse, la péréquation nationale, elle est essentielle pour une région comme la Corse. – Le Front National prenait une baisse des dotations de 2% dans son programme. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Et comment se financent les régions et la Corse ? – Pardon, on n'est suivant. – Le Front National prenait une baisse des dotations de 2%, est-ce que c'est toujours d'actualité ? – Effectivement, une baisse des dotations de 2%, mais l'État récupérant un certain nombre de dépenses qui sont aujourd'hui à la charge de la région. Si nous arrivons à une baisse de dotation de 2%, je dirais sur la dotation qui est faite à la région de Corse, mais quand en même temps l'État, j'avais pris l'exemple des routes, reprenne l'entretien des routes à sa charge, vous imaginez bien que les 2% vont se transformer, ça ne va pas être du négatif, ça va être du positif sur les marges budgétaires dont bénéficiera et que récupérera la région, l'ACTC. Je voudrais simplement rebondir sur un mot que vous avez prononcé, M. Casemart, et je vous suis alors là, mais alors tout à fait entièrement d'accord avec vous, qui est le mot solidarité. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus les moyens de solidarité, vous avez les familles qui sont saignées à blanc. Moi, je regrette, moi j'ai été solidaire avec mon épouse, mes enfants, de gens qui étaient dans le besoin, etc., comme sûrement chacun de vous autour de cette table. Mais à partir du moment où vous ne pouvez plus, compte tenu de la pression fiscale, de la cherté de la vie, enfin de tout ce qu'on peut imaginer, à partir du moment où vous ne pouvez plus être solidaire avec vos propres enfants, avec votre propre famille, comment voulez-vous que l'on soit solidaire avec les autres ? Et je le regrette profondément, je ne suis pas là en train de dire qu'il ne faut plus de solidarité, il faut de la solidarité effectivement, mais il faut remettre en question aussi un certain nombre de choses et c'est ce à quoi s'engage Marine Le Pen particulièrement au niveau du pouvoir d'achat, des impôts, etc., etc. Stéphanie Grémat. – Juste pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Charles, on ne s'est pas du tout désavoué à Paris et en Corse, parce qu'en 2003, en juillet 2003, on était tous derrière Nicolas Sarkozy quand il a voulu mettre en place la collectivité unique. Donc on est pour le principe de la collectivité unique, on est pour cette collectivité, seulement ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle n'ait pas les moyens de fonctionner. Et comme vous l'avez souligné à l'instant, aujourd'hui quand on sait dans quel état est le budget de l'Assemblée de Corse, de la collectivité territoriale de Corse, et qu'on sait les difficultés qu'il y a, et quand il va y avoir la fusion, justement, des droits de collectivité, ne pas avoir prévu de dispositif spécifique pour un transfert de fiscalité ou alors même autre chose, une dotation spécifique qui pourrait être une manière de solidarité, de péréquation nationale, une dotation spécifique qui pourrait prendre le relais du PEI et qui devrait être affectée uniquement à l'investissement en Corse. Ça, ça pourrait être aussi une solution. Ça mérite qu'on y réfléchisse, même si on doit perdre en six mois. – Alors, juste un tour de table, très très vite avant la conclusion, sur un sujet important en Corse, c'est celui de la langue. Aucun des candidats n'est favorable à la co-officialité, malgré le vote de l'Assemblée en 2013. Il n'y a rien à attendre de ce côté-là. – Rapidement, très vite. – Très vite, nous sommes contre la co-officialité parce que c'est une aventure qui nous projette dans l'inconnu, mais en revanche nous sommes, et nous l'avons dit, tout à fait pour le bilinguisme et que toutes les régions retrouvent leur culture et, comment dirais-je, préservent leur culture et leur langue. – La France est riche de ces régions. La Corse fait partie de la France. On n'a pas besoin d'inscrire dans la Constitution et j'approuve tout à fait ce que dit Francis sur la co-officialité. On est contre, une langue officielle c'est le français. Par contre, le bilinguisme, oui. – Jean-Charles Souches. – L'honnêteté intellectuelle me pousse à vous dire que je ne pense pas que le candidat Macron proposera la co-officialité. Il aura un langage assez convenu sur le sujet, mais vous le savez, là encore, je reviens à ce que j'ai dit depuis le début, l'Union en Corse fera la force. Moi, je suis un partisan farouche de la co-officialité, avec d'autres, avec sûrement une majorité de Corse, et je crois qu'on doit se battre pour imposer à Paris demain notre vision sur le sujet. – Jean-Marc Chabry. – Moi, je ne pense pas que la co-officialité puisse apporter ce plus en matière de langue. Je suis tout à fait acquis au bilinguisme, je pense qu'il faut le développer, mais la co-officialité ne me paraît pas un élément pertinent. – Stéphanie Grimald, sur ce point. – Vous savez que nous sommes pour le bilinguisme, affirmé, affiché. D'ailleurs, depuis 2007, avec le plan d'Antoine George, nous avions déjà commencé à investir énormément avec une convention tripartite avec l'État pour la langue et pour le nombre de locuteurs. Par contre, c'est vrai que la co-officialité, ça pose des problèmes juridiques, anticonstitutionnels, avec le préambule de la Constitution et de la Constitution, et puis aussi, pour nous, c'est source de discrimination. Donc nous ne sommes pas pour la co-officialité. – Moi, je voudrais dire que la langue fait partie d'un patrimoine et ça serait un drame qu'elle ne vienne qu'à disparaître demain. Donc il faut tout faire pour la sauver. – Je pense que l'État doit mettre vraiment tous les moyens qu'il met aujourd'hui pour la langue obligatoire, qui est le français. C'est très, très important. Je crois que ça fait partie d'un patrimoine qu'il nous faut sauver. Et bien entendu, il y aura de nouvelles mesures à prendre très rapidement parce que je pense que c'est important. Ça fait partie de quelque part de notre identité, de notre culture. Mais je voudrais dire que pour sauver la langue, il faut aussi avoir le ventre plein. Voilà, je voulais dire que la question sociale et la question culturelle, pour moi, elles sont étroits. – Alors, on arrive au terme de cette... – Pour cette émission, vous allez tous pouvoir conclure très rapidement en 40 secondes en vous adressant aux électeurs qui vont se prononcer. Jean-Marc Chabrini, c'est à vous. – Moi, je reviendrai sur le terme de solidarité et en particulier sur l'appel à la solidarité lancé aujourd'hui même par Nicolas Hulot. Je crois qu'il faut que nous nous atelions à faire de la Corse une région solidaire, de manière à ce que chacun se retrouve partie prenante de cette société-là. – Yassane Santogne. – Moi, je vais m'adresser à nos compatriotes, quelles que soient leurs opinions, toutes les opinions, pour leur dire, attention, beaucoup de postures dans cette élection présidentielle. Mais vous avez une force entre vos mains, celle du bulletin de vote que vous a donné le général de Gaulle par les institutions de la Ve République et l'élection au suffrage universel du président de la République. Le 23 avril, dans le secret de l'isoloir, choisissez, choisissez bien. Le candidat que je représente, Nicolas Dupont-Aignan, est un homme de conviction qui fait passer son ambition pour la France avant son ambition personnelle. Votez pour lui, votez massivement. – Jacques Casamart. – Écoutez, moi, je serais tenté de dire que les inégalités explosent dans le pays et que je pense qu'il est très important aujourd'hui de regarder les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Il y a des urgences, urgences démocratiques, urgences sociales. Je crois que c'est ce qu'explique Jean-Luc Mélenchon et c'est peut-être aussi ce qui explique le monde et en particulier la jeunesse qui participe aujourd'hui de manière très très large à toutes ces réunions publiques que nous organisons à travers la France, mais aussi ici en Corse puisque nous avons entamé toute une série de réunions pour convaincre, parce que ça nous semble important, nous sommes peut-être à la veille d'un basculement. – Francis Nadine. – Je crois qu'il y a un train qui est en train de passer, il faut surtout ne pas le rater. Il faut massivement, et comme le disait Sylvia, M. Santoy, dans le secret de l'isoloir, il faut voter pour vous, voter tout simplement pour Marine Le Pen parce qu'elle concrétisera les espérances que chacun porte. Donc dès le premier tour, il faut voter massivement pour Marine Le Pen et il faut au second tour la porter à la présidence de la République parce que c'est elle qui va rendre la fierté à ce pays et qui va concrétiser les espoirs et les espérances de toute une nation qui est en pleine souffrance. Donc c'est pour cela que je suis pleinement convaincu que Marine Le Pen est la seule aujourd'hui qui peut porter à bout de bras l'espérance de tout un peuple. Jean-Charles Roussouci pour Emmanuel Macron. Nous avons choisi avec les comités locaux, avec les Français, de soutenir Emmanuel Macron parce que nous avons l'intime conviction qu'il est le seul aujourd'hui parmi tous les candidats à pouvoir rassembler, à ne pas jouer sur les peurs. Aujourd'hui, si les Français veulent échapper à un second tour, non pas contre des individus, je vais être très clair, mais entre un programme d'une droite dure, un programme d'extrême droite, le seul aujourd'hui qui peut mettre fin à cela, c'est Emmanuel Macron. Il le fera pour la France et je pense donc par déclinaison pour la Corse. Même si certains d'entre nous ne se retrouveront peut-être pas entièrement dans ce programme national, je crois qu'aujourd'hui, il est celui qui aura forcément, de par sa jeunesse, l'incarnation du renouvellement qui est le sien, je crois qu'il aura la capacité à entendre les élus locaux que nous sommes pour faire en sorte que, main dans la main, nous puissions apporter un avenir serein à la France et par la même à la Corse. Stéphanie Grimaldi, pour la conclusion de ce tour de table. – Alors moi, j'appelle l'ensemble des électeurs de Corse et en tout cas déjà comme ils l'ont fait pour les primaires puisqu'ils ont apporté un soutien extrêmement majoritaire aux primaires au deuxième tour à François Fillon à adresser leur vote à François Fillon parce que c'est vrai que c'est le seul qui a la stature aujourd'hui d'un homme d'État dans cette élection, par rapport en tout cas aux deux adversaires principaux qui sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est le seul qui a l'expérience et puis je voudrais le dire également, c'est le seul qui a un véritable projet plausible qui sera capable de redresser la France et d'incarner l'alternance. Parce qu'il faut que vous sachiez également que l'élection présidentielle ne s'arrête pas le 7 mai, il faut avoir le courage de le dire aux Corses et aux Français, elle ira plus loin avec les élections législatives et c'est le seul qui aura une majorité pour gouverner. Parce que Marine Le Pen n'aura pas de majorité à cause du scrutin majoritaire et Emmanuel Macron, c'est pas le renouveau, c'est plutôt le recyclage on va dire et les transfugent de tous bords. Donc le seul qui aura la majorité pour gouverner, c'est François Fillon. Et ça c'est très important parce que c'est un gage de stabilité et de non-crise institutionnelle. – Rendez-vous pour les févrieres. – Stéphane et les jeunes, le président de Marine Le Pen. – Le mot de la fin, vous avez débuté et conclu cette émission. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce débat. Sébastien, merci à vous. – Merci, merci de m'avoir invité. – Pour votre excellente prestation. Il reste encore 4 semaines avant le premier tour et nous suivrons évidemment avec beaucoup d'intérêt la fin de cette campagne, notamment la visite des prochains candidats entre le 1er et le 8 avril en Corse. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Bonne à zéro à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501